Musique de générique Hey ! Bonjour à tous ! On se retrouve sur Holycube pour boucler la E-game aujourd'hui ! Ouais ! On va réussir à le boucler ! Même si j'en ai plein qui m'ont dit Oui, t'es la fin de la saison ! C'est pas grave on s'en fout, l'important c'est le petit challenge redstone ! Regardez-moi cette redstone incroyable ! C'est un bordel sans nom ! C'est un bordel mais ça fonctionne ! C'est là la partie la plus importante, j'ai dû fixer énormément de choses J'ai fini en fait, j'ai bouclé ce qui manquait la dernière fois La dernière fois je m'étais pris un peu la tête sur les trucs Mais le fait de m'être bien replongé pendant plusieurs heures la dernière fois Là ça m'a permis d'y voir clair pour cette fois Il y a eu beaucoup de fixes nécessaires J'ai eu des emmerdes notamment sur la montée du circuit Et puis ici des problèmes de BUD Enfin tous les grands classico qu'on a quand on fait de la redstone évidemment Mais c'est terminé, c'est fonctionnel ! J'ai fait les bannières pour prank et kill, j'en avais parlé la dernière fois Donc ça sera tiré au sort J'ai fait les résultats du tirage au sort, j'ai dû modifier 2-3 trucs pour que ça soit bien pris en compte Je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble un tirage Evidemment ça frise toujours ici quand on sélectionne le truc Mais à quoi ressemble un tirage Alors on choisit sa tête évidemment On appuie sur le bouton Ca va injecter les têtes restantes dans le système Et ils sont plus là La porte va s'ouvrir Sésame Voilà, sachant qu'on peut passer sur cette plaque Ensuite on place sur cette plaque Et le tirage au sort est parti Boum regardez On voit P ou K Hop un petit K Un petit K Un petit P Ca dépend voilà, il y a la tête et il y a des bouquins Et on a pas vu de l'autre côté, ça a tiré trop vite Ca j'avais fixé parce que le tirage était trop lent Maintenant il est trop rapide On a pas vu de l'autre côté Et puis On a semble-t-il Un autre bug Faut que j'aille aller voir Faut que j'aille voir pourquoi ça a pas shooté le deuxième truc Bon attendez je vais fixer ça Ca m'a pas fait ça la dernière fois Faut que j'ai fait chier Je vais fixer ça et on se retrouve tout de suite Alors c'est un bug qui n'était jamais arrivé jusqu'à présent Le dispenser s'est pas déclenché Sans aucune raison Donc je retesterai pourquoi ça a pas marché Euh Faut réussir à le relancer Ah ouais alors par contre ce qui va poser problème C'est que ça arrive pas dans... Ouais Nyaa Nyaa Euh Hum Alors Chier j'avais pas pensé à ça Attendez faut que je regarde Si je peux fixer ça Euh Est-ce que ici si je le mets là Ca marchera pour le minecart je suis pas sûr En fait faut qu'on puisse venir récupérer les trucs à cause du livre notamment Les autres on a pas besoin de les récupérer Je vais les replacer d'ailleurs Mais le livre on a besoin de le récupérer Alors peut-être que je peux continuer... Je peux mettre le vert sur les côtés Le livre pourquoi on a besoin de le récupérer ? Pour savoir quel est l'objet De la prank ou du kill Donc là par exemple ça serait sur Mila Il faudrait la tuer et tuer avec une enclume Ou redécorer la base sur le thème de la mère Voilà Ok Evidemment j'ai pas réussi à mettre ça Alors c'est le seul problème C'est pas adapté Ouais il faut absolument les remettre sur les trucs Euh J'ai pas trouvé d'autres solutions pour contourner ça Je pense que j'aurais peut-être du mettre euh... Si je mets des hoppers ils vont se faire avaler avant de... Ouais je sais pas trop, je sais pas trop comment fixer ce problème là Bon bref c'est pas trop grave Ensuite on appelle ça Ok c'est bien ce que je pensais On peut pas faire ça Non ! Et du coup il va tout casser parce qu'il a pris le... Le truc Bon on peut pas faire ça Donc je vais trouver une solution pour fixer ça C'est juste là haut sur la dispense Euh... On va inverser en fait le livre et euh... Et le kill ou le prank en tirage au sort C'est rien de trop trop grave Donc normalement ici Ok ça a été inversé A cause justement de ça Et il doit rester le livre dedans On va mettre pour fixer Hop ! On va virer tout ça Ça On va mettre ça là On va mettre ça là Et euh... Il faut que je remette la plaque de pression Bon je vais vous montrer la fin du système quand même Ah ça c'est plus sympa On va reprendre des vitres Ouais même si on en a pas besoin C'est bien ce que je pensais la plaque de pression Je peux pas la... La boucher à peine plus haut Voilà ! Une fois qu'on... euh... On a appuyé sur le bouton Ça a été remis en place On vient passer sur cette plaque de pression Ça s'ouvre On peut placer sur l'autre Ça se referme derrière nous Et vous allez voir que... On entend ça fait boum boum On attend un petit peu Allo ? En tout cas les têtes ? Ah ! Je savais qu'elles allaient arriver J'étais pas sûr de quand mais elles finissent par arriver Et les têtes sont de retour ici ! Magnifique ! Donc voilà ça c'était vraiment la partie la plus difficile Au niveau de la redstone que je vous montre ce qui a été fait On va peut-être refaire un tirage pour s'assurer que c'est bon Donc je récupère toujours ma tête pour pas qu'elle soit tirée au sort On appuie, on déclenche, on attend Hop ! C'est tout bon, on passe, on tire Et regardez, regardez les lumières Ça va le faire au fur et à mesure Hop ! Ça, ça veut dire que la tête a été tirée au sort Et là c'est beaucoup plus long que tout à l'heure Là ça veut dire que... Pas le type... Voilà, le dernier a été tiré au sort aussi Et là ça va arriver normalement Mais... Le deuxième ne s'étire pas au sort, je suis pas fou Alors c'est autre chose Donc là il fallait tuer Davlek Oh il doit y avoir un bud à la con, j'ai pas fait gaffe Non, c'est celui du fond qui est pas tiré ? What ? C'est celui du milieu qui est pas tiré Oh oui, il doit être budé Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé C'est celui-là et il doit être budé à cause de ça, incroyable Ce qui est un gros problème... C'est trop chiant, c'est trop chiant pour fixer ça, parce que là lui je suis obligé de l'alimenter, en soit non en fait on s'en fout Donc il y a les deux qui ont été tirés, on va faire double ra et il va repartir Je vais trouver une solution, c'est pas grave, c'est un problème de distribution là, que j'ai dû fixer C'est chiant, parce que sinon ça arrivait pas dans le même ordre après Et je peux pas le faire autrement que comme ça, j'ai pas le choix pour le coup Par rapport à la récolte en bas, mais bon on va se débrouiller Donc là, il y a le rail, il y a eu le bouquin non ? Allo ? Non ? Wait ! Il est passé où le livre ? Comment on oisez qu'il a pas été tiré ? Il a été tiré au sort ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Rien ne veut marcher Tristesse et damnation, j'ai pas récupéré de livre hein, celui-ci est non écrit Faut que je regarde pourquoi il a pas été tiré, mais il doit être quelque part Attendez, attendez, on va trouver et après je vous explique le circuit hein, et je refais un tirage que quand ça marche Et non en fait, je suis pas fou, c'est pas un problème de bug, c'est bien ce qu'il me semblait, j'étais pas fou C'est sur celui-ci, regardez Il est bien, en fait, il se déclenche pas, alors qu'il est dans le bon sens Quel est le fût ? Quel est le fût ? Pourquoi ça fait pas ça ? C'est à dire, il a réussi à se déclencher sans se déclencher Il est budé quelque part, il est budé quelque part Par un levier ou une connerie comme ça, mais je sais pas où C'est ça qui est assez incroyable Hop là ! Je vais pas faire ça C'est forcément ça Regardez, on va remettre un objet Ah oui, bah forcément là ça peut pas marcher Mais là ça marche ! Mais pourquoi ? Peut-être le fait d'avoir rajouté le bloc, j'en sais rien Je deviens fou avec ces conneries Je me demande si c'est pas un problème d'orientation ou de trucs comme ça, mais ça le faisait pas avant en fait Et j'ai rien changé, j'ai changé juste les rails au-dessus, qui ne pose pas de soucis C'est assez étrange comme bug Bref ! Vous croyez que le troisième tirage sera le bon ? On va voir Tentative numéro 3 ! Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut C'est une dernière barge, je vous jure C'est une dernière barge Je comprends pas d'où vient le problème Mais wait, c'est pas le même là qu'a pas tiré La bannière Attendez Ah mais non C'est parce qu'il descend pas Dans le bon dropper Je crois que c'est ça l'histoire C'est ça Ok En fait il descend deux fois ici Ok c'est un problème Sur le virage, je pense que c'est ça Oui puisque la La bannière est censée être en dernier Ok Tout c'est clair, on est bon pour le tirasse numéro 4 Alors tentative numéro 4 Et ça marche Bon Donc une prank, ah bah parfait Une branque chez Bill Et on doit faire Pranker avec des pixel art Ça me paraît bien Où est-ce qu'il a Attendez, wait, Bill Mais Bill il participe pas à cette saison Non ? Si je dis pas de bêtises J'ai un doute Mais non ! Comment on peut pranker Bill dans ce cas là ? Est-ce qu'il a fait ? Oui, mais oui, il a pas fait de base cette saison Bon c'est pas grave De toute façon aujourd'hui l'idée c'est de finir la game évidemment Mais j'aime bien la présentation en tout cas, la gueule qu'elle a Hop, ça récupère tout, ça les remet au bon endroit On est tout bon et on peut sortir directement Ah, une bonne chose de faite Bon, ce qu'il nous reste à faire Pendant que les têtes vont revenir C'est la décoration extérieure Je vais surtout en fait terraformer pour intégrer totalement le truc Dans le paysage Jusqu'ici je pense Et il faudra voir comment on... Il va bien que les têtes remontent Mais normalement oui Voilà, c'est bon, elles sont toutes là Et je vais voir comment je fais la déco devant Je sais pas trop encore Peut-être une double, triple porte Un truc comme ça Mais en gros, je vais terraformer tout le messa ici En reprenant les lignes pour le faire avancer en fait Ça risque d'être un petit peu compliqué Mais je pense que c'est faisable Dernière chose pour vous expliquer vite fait Et ce qui a été fait en redstone quand même C'est assez important C'est surtout la partie qui est ici Souvenez-vous On avait ce minecart qui ramène les têtes Qui est relié en fait à ici la boucle Qui nous fait tourner les têtes Avec juste un hopper qui est positionné ici Mais qui est verrouillé grâce à cette torche de redstone Et en fait quand on reset le système Quand on appuie sur le bouton Et plutôt c'est même quand on place sur la plaque de pression Ouais Quand on place sur la plaque de pression Une fois que tout le système se reset On a un signal J'ai récupéré le signal qui permet de reseter la mémoire ici Et en fait on fait une boucle ici Avec ça qui est une cloque Très très simple Et qui va venir faire tirer Via un ascenseur à torche là-haut Qui va faire tirer en boucle Ces trucs là Les trucs de tirage au sort Et en même temps Cette torche là va s'éteindre Du coup le hopper ici va se déverrouiller Et du coup quand les têtes font le tour Et quand elles passent ici Elles sont aspirées par le hopper Et elles vont se retrouver dans ce minecart Au bout d'un certain temps Grâce à cette mémoire là Enfin grâce à ce... C'est pas une cloque C'est un timer ça C'est pas la même chose Grâce à ce timer là Au bout d'un moment Le timer va retomber à zéro Il va reset la propre mémoire Et il va renvoyer le minecart là-bas Et du coup les têtes vont remonter Dans l'ordre des choses J'ai dû fixer pas mal de trucs Notamment ici là Sur ce truc qui permet de faire les tirages Les uns après les autres Ça se bloquait Il fallait juste un pulse limiter en plus Qui est ici Quoi d'autre ? La boucle là-haut je la resetais pas Le truc des lumières Qui indique... Qui indique les tirages qui sont faits Elle était pas reset Donc pareil je récupère la boucle de reset globale Qui est ici avec cette porte E Et qui permet de reset intégralement le système Pas grand chose d'autre à dire À part que Là en vrai je pense que On peut faire une cloque à peine plus rapide A deux tics Et réduire ça de pas mal Ça devrait passer sans aucun problème Voilà c'est juste pour faire en sorte que le système soit plus rapide Au niveau de la liste des choses à faire Je voulais pas montrer Je vais vous la montrer maintenant Et comme ça on fera un timelapse après de la construction Euh pom pom Euh non c'est pas par là qu'il faut aller Normalement j'ai assez de clés Tout ce qu'il faut de ces couleurs là Parce que j'ai tellement creusé dans la montagne Voilà vous voyez il faut que je remonte à peu près Je pense jusqu'à ce niveau là en fait Ce niveau là Là on fera des petits dégradés Je verrai comment faire les choses bien Au niveau des trucs possibles C'est pas ici Je vais vous sortir les 7 possibilités Si vous avez des idées n'hésitez pas dans les commentaires Pour l'instant j'en ai mis 7 J'ai des trucs qui reprennent les choses qu'on avait fait les saisons précédentes Et puis j'ai rajouté des nouvelles choses Donc tuer avec une enclume Ou redécorer la base sur le thème de la mer Tuer le mexicain de la cible Si pas de mexicain tuer deux autres mexicains sans rapport avec la cible Parce qu'il y a certains cibles qui n'ont pas de mexicain Ou pranker en utilisant de l'obsidienne Tuer avec des potions ou naturaliser la base adverse Donc utiliser des arbres, des fleurs, etc Tuer à l'arc uniquement ou pranker avec des animaux Faire en sorte que son mexicain tue la cible Là il faut avoir un mexicain Ou pranker, laisser croire que c'est quelqu'un d'autre qui a pranké pour créer la zizanie Tuer en invisible ou pranker avec des pixel art Donc ça on avait vu Et tuer en faisant un combo canapèche ou pranker en musique Avec les note blocks il y a moyen de faire des choses je pense sympa et avec un petit peu de redstone Voilà, on va remettre tout ça Ici, c'est un sacré système en tout cas Mais qui au final fonctionne C'est bien quand on arrive au bout de trucs comme ça Parce que quand on se lance dans ce genre de système C'est pas comme si on le designait avant C'est au jour le jour C'est en mode olé olé Donc, petit timelapse On recouvre la base et on se retrouve Enfin, on recouvre la e-game, pardon Et on se retrouve après Et voilà La e-game finale Bon, je sais pas trop quoi faire en sortie J'ai hésité à faire un portail du nether Mais peut-être pas Je verrais exactement quoi faire Ça serait bien quand même de faire un petit temple autour en fait En... Ouais, je sais pas trop C'est bien, c'est simple, c'est facile, c'est efficace Moi j'aime bien le truc Il est parfaitement intégré dans la maison J'aime bien le décor dedans je trouve C'est pas trop mal Et donc voilà, j'ai intégré comme j'ai pu Alors j'ai remarqué que j'ai un décalage entre... Et je sais pas, il se fait... voilà, il se fait pile au milieu de la falaise Entre la partie droite et la partie gauche Au niveau du... des coloris Je sais pas pourquoi ça chute d'un coup, je sais pas pourquoi ça fait ça J'ai l'impression que ça le fait par moment Bah ça remonte là-bas en face C'est pas exactement sur les mêmes lignes Du coup je l'ai géré un peu de façon centrale On va dire, pour être tranquille Même si c'est pas le bon bloc Et au final vous voyez ça recouvre Et honnêtement ça passe très inaperçu Ça dérange pas du tout Donc plutôt content du résultat Voilà, on se laisse là-dessus Pour aujourd'hui la game est complètement finie Je verrai ce qu'on ferai la prochaine fois J'ai pas eu tant de... Alors je pourrais faire un tirage mais le problème c'est qu'il y a peu de monde sur le serve Et donc du coup j'ai pas pu réaliser la chose J'en ferai peut-être un... Alors peut-être pas pour la semaine prochaine En fait il faut trouver un moment où les gens sont connectés Et en ce moment il n'y a pas énormément de monde Il y a Aurélien, Aurélien est très souvent là Donc si on tire Aurélien ça va Mais les autres je sais pas exactement quand il passe Et du coup c'est pas forcément évident Voilà, donc je verrai si j'ai l'occasion de le faire En tout cas pour les membres du serveur si jamais ils veulent s'amuser Le truc si ça tombe sur une prank on peut le faire Donc j'essaierai peut-être de faire une prank Pour les autres membres du serveur sachez-le La game est open Et vous allez pouvoir vous amuser avec si vous le souhaitez On verra ce qu'on fait la prochaine fois, sur ce moi je vous laisse Avec vue sur notre belle maison Et je vous dis rendez-vous à la prochaine Tcho 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz